bonsoir tout le monde c'est Mehdi j'espère vous allez bien alors il semblerait que je vous fasse de plus en plus de tirages de cartes le soir ben ça tombe comme ça alors aujourd'hui c'est vrai j'avais vraiment envie de faire un tirage parce que ça y est en Allemagne ils sont passés à la vitesse supérieure mais ça ça je l'avais dit j'avais dit qu'après les élections ils allaient certainement nous imposer les mêmes restrictions qu'en France voire plus et étant donné qu'ils sont très en retard évidemment là ils y vont à fond ils y vont franco voilà il nous parle de d'injections obligatoires pour tout le monde enfin bon donc c'est vrai que ça m'a fichu quand même un petit coup au moral mais d'un autre côté je me suis dit ma foi ma foi on est obligé d'accepter c'est à dire si jamais ils font comme en Australie ils viennent sonner à la porte et puis voilà bon je me défendrai mais bon ce qui doit arriver arrivera en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne me laisserai pas impressionner ou intimidé par leurs menaces je me prive déjà plein de choses comme vous évidemment sorties cinéma vacances que sais-je enfin bref tout ce qui est possible sauna enfin voilà je me prive de tout ça bon je sors pour faire les courses et puis c'est tout maintenant si ils peuvent pas enfin ils peuvent pas nous empêcher de nourrir normalement ils ont pas le droit donc voilà mais si jamais il devait en venir à la violence et bien écoutez j'accepterai mon sort et puis c'est tout c'est que mon temps sur cette terre sera fini mais tant qu'il suffira de dire non et bien je dirai non et j'espère que vous ferez de même c'est une guerre psychologique c'est une guerre psychologique et les plus faibles craquent les plus faibles les plus sensibles et donc je suis ici un petit peu pour vous rebooster alors j'avais envie de poser la question finalement la question la plus importante c'est est-ce que on est protégé est-ce qu'on est protégé de là-haut de quelque part enfin vous savez que je crois beaucoup aux dimensions parallèles si vous suivez un petit peu reynald roussel que j'aime bien moi personnellement c'est un vrai médium alors pourquoi vrai parce que lui il a vraiment des contacts avec l'au-delà et puis c'est pas un charlatan et la preuve c'est qu'il ne prend pas d'argent quand justement vous venez le voir parce que vous avez perdu un proche vous donnez ce que vous voulez mais si vous voulez vous donnez rien donc déjà ma foi ça révèle beaucoup sur ce monsieur donc qui est très honnête et qui a vraiment toutes les preuves de ses contacts quoi donc pourquoi je parle de lui parce que justement lui il a fait une vidéo dans lequel il parle des mondes parallèles donc j'y crois je crois vraiment qu'il ya des mondes parallèles je crois qu'il ya des gens de l'autre côté je crois qu'on a des anges gardiens je crois qu'il ya des guides je crois qu'on est protégé mais on va vérifier avec les cartes on va demander pardon pour cette introduction un peu longue mais c'était pour vous expliquer ce tirage voilà alors on va demander avec le jeu mythos qui est un petit peu finalement on va dire en relation avec justement les dieux genre de choses à limite mais pas que assez symbolique donc on va demander est ce qu'on a une protection de l'au-delà on va poser la question est ce qu'on a une protection de l'au-delà par rapport aux fous qui vont nous transformer en robot alors en coupe j'ai ah bah justement écoutez franchement faut que je rigole parce que la coupe elle est trop drôle quoi les rats de laboratoire et là on a le choix vous voyez il ya une monture alors on a le choix oui mais une autre interprétation qui me vient en tête c'est aussi qu'on a une opportunité oui donc si c'est ça en fait on a quand même le choix on prend le la monture on prend pas la monture donc on prend le chemin qui nous est indiqué ou pas quoi donc c'est bien l'opportunité bon donc on a le choix mais alors la carte des rats de laboratoire ça c'est trop drôle quand même alors si le jeu a envie de parler eh bien on va lui demander est-ce qu'on a une protection une protection donc divine enfin bon quelle qu'elle soit quoi donc je vais faire un tirage en 4 1 que vous connaissez bien maintenant voilà alors ici on a le passé et le futur si vous dire après ce qui me vient l'esprit ici on a justement on a un roi qui garde l'entrée d'une caverne et ici vous avez un dragon donc quelque chose de méchant menace ici vous avez un village un petit peu perdu dans la brume une espèce de brume ici et là vous avez la population bon alors je vais vous dire ce que ça me dit parce qu'il est intéressant ce jeu ici ça veut dire que effectivement on a un point de non retour le passé c'est le passé et le futur ma foi une porte ouverte mais alors pour le futur vous voyez que là on a une lance donc il faudra combattre pour notre futur le passé en bas fois il ya le bouclier donc bon c'est pas une position de d'attaque mais le futur il faut se battre ici c'est les gens qui sont nos adversaires voyez ce sont des gens qui sont couronnés donc sont déjà importants qui ont le pouvoir mais attention il ya une menace qui pèse sur leur tête ici donc ils vont faire manger par le dragon et la caverne là c'est la caverne du dragon à trop à trop jouer avec les forces obscures ma foi il ya un prix à payer alors ici ça peut bien être notre futur donc une espèce de de ville qui pourrait signifier un meilleur futur et ici et bien ma foi c'est vraiment les gens donc nous un vous moi tout le monde les gens dans la vie de tous les jours bon alors il n'a pas tout à fait répondu mais il m'a posé un petit peu le le décor voilà je cherche le mot le décor alors est ce que donc on a pour nous une voilà une protection on va les mettre là et là alors ici on a polyphème donc ici on a le nouvel ordre qui nous menace par rapport à notre futur et ici on a trois oiseaux alors ce sont des beaux oiseaux il ya le paon ici qui est très très bel animal il ya la petite maisange et ici c'est plutôt alors qu'est ce que c'est comme animal excusez moi je suis pas très douille en ornithologie je sais pas ce que c'est que cet animal avec les ailes noires et le le plumage blanc là j'en sais rien en tout cas il ya des oiseaux donc les oiseaux c'est l'élément air donc c'est c'est une belle carte et ça veut dire que quelque part comme ce sont des oiseaux donc c'est une autre espèce quelque part on est en observation puisque les oiseaux regardent les oiseaux volent donc ils sont libres et surtout ils regardent de vue de haut donc il ya une observation ici alors je sais pas tout à fait encore la réponse mais en tout cas on est observé ça ça je peux vous dire alors on est observé ici par le nom ça c'est sûr à polyphème le cyclope voilà j'ai pas mes mots ce soir le cyclope qui est très mauvais mais on a ici également le les animaux là qui nous observe alors on va garder un peu plus par là bon il ya une question de temps voyez on est bien observé et cet oeil là c'est pas le même que celui ci celui c'est moi je vois plutôt je vois plutôt positif ça me pensait une planète d'ailleurs je sais pas pourquoi alors en fait on est sous observation et le temps le temps n'est pas encore fini mais on est à plus de la moitié donc on a encore quelques mois moi je vois les choses s'arrêter sur 2022 je vais pas vous mentir voilà à partir de la moitié 2022 je dirais que là on devrait commencer un peu à respirer mais avant ça va falloir se battre si c'est ça que je ça en tout cas le jeu a l'air de dire que oui et bien une question de temps alors ça pourrait être un petit peu la carte de l'ermite dans le tarot à la personne sage qui prend la lumière donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de lumière pour affronter les ténèbres pour l'instant j'ai pas encore tout à fait ma réponse je sais juste qu'on est sous observation et qu'on a le temps donc c'est une question de temps le temps que pour moi que les choses s'arrêtent ou que le temps que on aille combattre et ici on nous demande aussi il ya des sigles ici un petit vous pouvez pas les voir il ya la lune ici il ya le soleil ici il ya des espèces de runes c'est pas trop ce que c'est donc c'est un peu un chemin initiatique quoi une grotte dans laquelle on va découvrir des choses il faudra qu'on fasse preuve de de comment dire de sagesse il ya la lumière ça nous dit aussi encore une fois que on a toujours la lumière avec nous la lumière spirituelle moi j'ai l'impression pour affronter les ténèbres bon je vous dis comme ça me vient ça s'adapte au contexte en fait il nous dit un petit peu ce qui va se passer j'ai l'impression ben écoutez voilà justement ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir des décès ou des gens malades ça peut être aussi des gens comment dire comme dit katia de abondance ya que j'aime bien vous connaissez certainement sa chaîne des dommages collatéraux comme elle le dit malheureusement il va y avoir des gens qui vont y laisser la vie certainement il ya beaucoup de gens qui vont partir c'est sûr il faut s'y attendre en 2022 ça c'est ce qui en fait il montre ce qui va arriver et à la fin et bien la fois au pardon à la fin et bien on a de nouveau la paix et l'harmonie alors par contre entre les deux vis à part l'espèce de lance j'ai pas réussi à le voir alors est ce qu'on pourrait peut-être avoir là le milieu de l'histoire là on va poser la question est-ce qu'on va être aidé d'une façon ou d'une autre bon donc ça veut dire ici que les gens qui ont joué avec les forces maléfiques ici et bien ils vont avoir le retour de bâton moi c'est ce que je vois ils n'en sont pas qu'on s'ils n'en ont pas conscience ils auraient été insouciants là c'est une espèce de de musiciens voilà mais là il ya un animal sauvage qui vient le renifler et en haut il ya une sorcière donc ces gens là il y aura le retour de bâton on ne peut pas s'attaquer à l'âme des gens on n'a pas le droit de les voilà de faire alors je sais pas si j'ai le droit de dire le mot enfin j'ai nos plus loin site quoi sans sans avoir des conséquences je vous parlerai pas de du destin du hitler évidemment on connaît tous et toutes mais d'ailleurs ça fait penser petit aparté au livre de patrice et d'arrivée j'ai lu qui est extraordinaire mais entre mes entretiens je vois c'était mes rendez-vous je sais plus avec walter d'un fleur je crois s'appelle justement où elle parle des clercs et des nazis alors ce qui est intéressant si ça vous j'ai envie de vous en parler un petit peu petit aparté entre nous c'est qu'elle dit que les gens qui ont fait beaucoup de mal qui ont tué d'autres personnes etc etc quand ils arrivent de l'autre côté eh bien ils sont dans les ténèbres tout est noir alors mais c'est pas une obscurité on va dire d'obscurité normale comme on connaît quand on éteint la lumière non non c'est quelque chose qui est extrêmement dense presque solide ce qui fait qu'en fait ils peuvent pas bouger ils sont immobilisés alors je dis ils sont parce que je suis pas je pense à tous les nazis etc et donc hitler apparemment et bien s'est retrouvé dans cette obscurité pendant des années et des années et là eh bien on lui a montré ce qu'il a fait il a compris il a compris ce qu'il a fait et il regrette comme quoi voyez il y a de l'espoir pour tout le monde et donc il s'est aperçu avec effarement qu'il était haï sur toute la planète et cette haine ça l'empêche de s'élever parce que là il essaie de se dégager de cette obscurité d'aller vers la lumière alors vous croyez ou vous ne croyez pas je vous assure que le livre de patricia d'arrêt est vraiment extraordinaire donc il essaie de s'élever vers la lumière mais il est bloqué par toute la haine que ma foi ce qui est bien normal ce qui compréhensible que que les gens ont quand on parle d'hitler voilà tout de suite on est choqué on est en on est en colère etc etc et ce qu'il faudrait faire en fait parce que cette haine que l'on a tous envers à hitler évidemment et qui l'empêche de s'élever et bien ça crée aussi une espèce de chape de plomb sur la terre et ça faut le savoir donc l'idéal c'est finalement de souhaiter que hitler aille vers la lumière donc personnellement moi je lui souhaite voilà donc si vous pouvez aussi faire ce petit exercice simplement puisqu'il a compris il a compris qu'il avait pris le mauvais chemin lui souhaiter et bien qu'il s'élève vers la lumière de façon aussi à alléger l'atmosphère de la planète bon je referme la parenthèse pardon pour cet aparté un petit peu long je suis tendance à être bavarde et je vais me recentrer ici donc j'étais en train de dire qu'est ce qui va se passer entre alors ce qui va se passer entre ce qu'il va y avoir un retour de bâton ici pour les inconscients qui sont en train de jouer avec la vie humaine bon mais encore on a des gens qui vont tomber malade et des gens en fait plutôt important puisque si on a un roi donc ça veut dire qu'il ya des gens on va dire c'est pas forcément la reine d'angleterre mais bon en tout cas des gens importants comme au niveau du gouvernement qui vont tomber malade d'une façon ou d'une autre quoi d'autre et on a une protection mais écoutez c'est la carte que je voulais je pensais pas forcément celle ci mais quand je parlais d'une protection oui on a une protection puisque la licorne pardon la licorne c'est le l'animal le plus puissant qui existe au niveau de la pureté et au niveau de la protection puisque vous savez que la corne de licorne normalement a des vertus de guérison tout ça évidemment c'est des mythes puisque je suis avec le gémitos voilà donc ça veut dire qu'on a bien une protection donc est-ce qu'on va s'en sortir oui on va essayer d'avoir quelques informations ici pour vous reposter le moral parce que bon c'est pas facile qu'on est en train de vivre je comprends moi même j'étais assez énervé cet après-midi d'ailleurs le chancelier il a une vraie tête de criminel je sais pas si vous l'avez su mais alors oh mon dieu mon dieu ils ont bien choisi celui là alors ben toujours pareil on a des signes on a des signes qui nous appartiennent déchiffrés c'est un petit peu comme la fameuse forêt de stonehenge mais c'est pas tout à fait la même chose simplement on a des vous savez que cette fameuse forêt on sait pas trop trop d'où ça vient ces menhirs c'est comme les têtes de l'île de pâques on sait pas non plus de ça vient les pyramides on sait pas qui les a construites certainement des gens d'autres planètes mais il y a plein de mystères et ça ça me fait penser que pareil il y a des gens de l'autre côté ou je sais pas soit de l'autre côté parce qu'ils sont défunts soit de l'autre côté parce qu'ils viennent d'un autre monde en tout cas on a ici définitivement des gens qui ne vont pas permettre la destruction de l'humanité moi j'en suis persuadée bon on va demander un petit peu avec le jeu dans lequel je vais prendre que le saga avec le saga si on pourrait avoir une idée du temps mais moi je vous dis moi je sens bien 2022 il ya une carte qui vient de tomber du jeu je vous la montre voilà regardez c'est en fait le passage d'un état vers un autre comment vous dire c'est une porte c'est une porte mais une porte en fait transparente transparente presque invisible avec la lumière donc en fait c'est un passage nécessaire pour aller vers cette petite maison là accueillante bon bah j'ai presque ma réponse on va quand même demander la dernière question c'est est ce que j'ai raison de penser que ce serait plutôt après l'été 2022 si on peut avoir une une estimation du temps ah bah écoutez il ya l'armée il ya bien l'armée qui va intervenir moi je le sens mais je le vois effectivement non pas sur 2021 sauf et là je m'étais pas complètement trompé quand même en astrologie sauf en ce qui concerne quand même l'autriche c'est les aspects mondiaux que j'ai pris donc bon où là effectivement l'armée s'est mise du côté du peuple mais j'ai l'impression que ça va arriver sur 2022 mois donc oui il y aura l'armée sur 2022 en tout cas c'est ce qui sort alors est ce que ce sera après l'été à côté oui voilà bon l'été oui ça fait penser aussi aux aux questions des solstices je sais pas ce que je vois le soleil donc le solstice d'été ben voilà donc c'est effectivement après le mois de juin moi j'avais le mois d'août en tête bon donc il faut tenir jusque là espérons que mon message sera entendu par vous tous et vous toutes et vous vous booster un petit peu et cette fois il s'agit pas de leur booster de troisième dose il s'agit vraiment de booster nos énergies de booster notre mental notre morale on n'est pas tout seul moi je suis persuadé que si c'était la fin de l'humanité ma foi ce serait autre chose il y aurait une explosion de la terre voyez ce genre de choses quoi là c'est effectivement bah on sera au bout du chemin mais il sait pas ça là il s'agit d'une certaine partie de la population minorité d'ailleurs qui a décidé de voilà de faire un géno plus loin de site de toute l'humanité et ça ça ne peut pas être permis donc résistons en tout cas moi ils n'arriveront pas à me gâcher noël voilà j'ai été commandé quelques petites choses quand même espérons que j'irai je pourrais aller chercher ma commande pour pouvoir cuisiner un peu mais sinon ma foi ben tant pis je me débrouille autrement ça va s'il me laisse encore rentrer dans les magasins puisque bon jusqu'à partir d'aujourd'hui c'est en train de passer de il me fliche donc vax obligatoire maintenant ils veulent le mettre en route avant noël bon pas de chance j'espère qu'encore une fois que je pourrais aller chercher ma commande sinon ma foi je me ferais livrer tant pis en tout cas petit petit humour pour vous hein tenez bon tenons bon à partir de 2022 si ma foi si vous continuez à être aussi nombreux sur ma petite chaîne je ferai des lives comme ça pour le plaisir voilà et puis on sera entre nous et on essaiera de se soutenir le moral je sais qu'il y a plein de gens qui le font et c'est excellent c'est très très bien on va continuer alors est ce qu'on fait une dernière carte pour finir j'en ai j'ai pas d'autres j'ai pas pris mon jeu de d'ange gardien là on va prendre qu'est ce qu'on va prendre comme jeu on va prendre on va continuer avec le jeu saga alors allez ou plutôt non vous savez quoi on va prendre un autre jeu très beau jeu qui s'appelle le tarot des visions voilà on va lui demander des cartes pour nous les très belles illustrations j'irai certainement garder dans le petit livre à côté parce que je connais pas toutes les cartes je sais qu'elles sont magnifiques alors pour nous une petite carte pour pour nous aider dans cette épreuve alors ça c'est quelqu'un qui porte un masque alors je vais regarder ce que c'est c'est la carte numéro 41 c'est en anglais mais c'est pas grave qu'est ce qu'ils nous disent et alors il nous dit de nous connaître nous mêmes c'est les cartes de l'identité donc ça veut dire aussi que en fait on est en train de porter différents masques qui ne reflète pas forcément la réalité qu'est ce qu'ils nous disent d'autres encore en fait la carte nous dit que c'est nous qui choisissons le masque que nous portons un c'est vraiment une question d'identité donc cette histoire de masques c'est intéressant parce que justement on est obligé de porter le masque vous avez aussi les poupées russes ici qui s'emboîtent les unes dans les autres en fait ça veut dire que cette épreuve nous permet également de savoir qui nous sommes c'est vraiment les preuves du qui je suis voilà est ce que je j'accepte de porter un masque et de ne pas me montrer tel que je suis ou est ce que bien au contraire j'enlève le masque et je j'atteins mon être profond je me dévoile tel que je suis c'est un petit peu le choix à faire de qui on est qui on veut être donc est ce qu'on veut être soumis et continuer à porter un masque ou bien est ce que finalement on peut enlever on veut enlever ce masque et se montrer tel que nous sommes donc une carte intéressante quand même voilà merci de m'avoir écouté tenons bon tous ensemble et ensemble et bien nous irons vers la lumière et le renouveau certainement encore une fois à partir de la deuxième partie 2022 à bientôt encore au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt